Bonjour et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui je ne suis pas dans un car, mais je vais bientôt l'être, parce que je suis à Autocar Expo. Et à tout seigneur, tout honneur, puisque l'on commence avec le plus gros stand, puisqu'il dépasse les 1500 m², le groupe Daimler, qui pour rappel, regroupe Mercedes, etc. Et qui a fait venir autour de 80 salariés et pas moins de 11 véhicules. On peut voir ici le dernier nid, le double étage de 14 mètres, remplaçant du 431DT, le top classe S531DT. Sur sa gauche, le top classe S516HDH, un triplé cieux de 13 mètres 325 mètres. Et d'un 13 mètres, on passe au plus petit de la marque au K, le confort classe S511HD, qui fait 10 mètres 465 mètres. Chez Mercedes, on retrouve deux Tourismo fraîchement renouvelés, le Tourismo L de 14 mètres et le Tourismo M de près de 13 mètres. A ce propos, ne cherchez plus de Travego dans la gamme européenne de Mercedes, ce modèle est arrêté. Mercedes nous présente son éternel Inturo M de 12 mètres 640 mètres, le scolaire par excellence. Mercedes-Benz présente le magnifique Citaro, 100% électrique, à zéro émission, veuillez prononcer désormais l'I-Citaro. Vivement la version articulée, je pense que ce véhicule qui a déjà reçu des commandes continuera de faire parler de lui. Voyez aussi son intérieur et son poste de conduite. Enfin, en grande première en France, le Mercedes-Benz Sprinter City 75, avec un Vito, un classe V et un Sprinter Tourer de moins de 9 places. Daimler a aussi profité de son large stand pour mettre en avant son service Omni+, qui permet une gestion de flotte. Nous sommes dans un BYD, une marque de Shenzhen en Chine, qui va, à mon avis, pas mal grossir. En effet, BYD signifie Build Your Dreams, ce qui signifie Construisez vos rêves. Et je me rappelle comment ont commencé Yutong et Qinglong par exemple, voilà pourquoi je suis confiant à leur égard. Ils présentent un honorable premier véhicule scolaire qui a la force d'être 100% électrique, le BYD C9. D'autant que BYD et son C9 avaient fait parler de lui en étant choisi comme véhicule d'expérimentation pour une ligne entre la Rochelle et l'île de Ré en Charente-Maritime. Et c'est cette entreprise de Shenzhen, en Chine, qui a ouverte une usine à Alon dans l'Oise. BYD est donc une affaire à suivre. Voici le poste de conduite de leur modèle, ainsi que l'intérieur. Voici un autre stand assez large. Nous retrouvons VDL, qui présente sa dernière mouture de son Futura, ici en version FHD 13, et son homologue de 10 mètres au jantalu. Voici le Futura FMD, reconnaissable à ses contours d'optique noir, ainsi que le Futura DD, pour compléter sa gamme avec le double pont. Voici le poste de conduite et l'intérieur. Le constructeur Iveco était présent également. Regardez la livrée choisie pour leur Majelis. Iveco a présenté son nouvel Evadis, et il sera bien assemblé, en partie, à l'usine d'Anonais en Ardèche. Petite parenthèse, si vous aimez l'Evadis, une présentation complète a été réalisée sur ma chaîne. Iveco a choisi Lyon pour dévoiler son crossway à gaz que voici. Iveco présente également son crossway de 15 mètres. Et c'est des lits, dont un au gaz. Petite info, la suspension peut désormais être pneumatique sur ce célèbre modèle vieux de 28 ans. Néoplane nous présente son Skyliner, aux couleurs de Ginou, et juste à côté, le Tourliner. A côté de Néoplane, il est normal d'aborder MAN, qui présente son Lions Coach, ainsi que son Lions Intercity. Irizar a présenté son I8, ainsi que son I6S. CRRC a présenté son autobus, et pour la petite histoire, l'idéogramme chinois que vous voyez sur la calandre est du chinois traditionnel, et il signifie... voiture. Vanol a présenté son EX-15 et son EX-16M, ainsi que son TX-16 Astronef et son TDX-27. Scania a apporté son Carragas, très légèrement restylé depuis son lancement, son Interlink LD, avec nouveau rétroviseur, une nouvelle boîte robotisée. À ce propos, sur ma chaîne, vous avez une présentation complète de ce modèle. Scania a aussi apporté l'Interlink HD en double issue. Volvo, quant à lui, a apporté son 9900. Enfin, Dietrich Kerbus a, comme à son habitude, proposé Temsa, avec son LD-12 SB+, son HD-13, le Marathon-12, ainsi que son célèbre MD-9, rebaptisé MD-9 New, avec mention spéciale pour son ambiance bleue à bord. DCG a présenté Yutong également, avec son car électrique ICE-12, plus, vous le voyez à droite, sa borne de recharge indispensable, puis son TC-12, un moteur classique, et son GT-12 H. Voilà, évidemment, je n'ai pas présenté certains cars aussi, ou certains équipementiers du monde de l'autocar est présent sur le salon. D'habitude, je vous dis, si vous avez des questions, envoyez-moi un mail sur starcetra.gmail.com, mais là, vos questions peuvent concerner tellement de modèles différents, que pour que cela profite à plus de monde, mettez plutôt vos questions cette fois-ci en commentaire qu'en mail.